Salut ! C'est le moment de te poser la bonne question. Est-ce que tu as vraiment envie de créer une relation unique avec ton cheval ? D'être en connexion avec lui, de partager des moments de bonheur et d'être bien apaisé dans ton corps, dans ta tête et juste de créer l'équitation de tes rêves et d'être bien, de pouvoir profiter dans la sécurité, le calme, le respect, la sérénité. Si tu réponds non à cette question, ok, cette vidéo n'est pas pour toi, tu peux l'arrêter tout de suite. Par contre, si la réponse est oui, je te demande maintenant de te demander si tu es prêt à tout pour réussir à créer ce lien. Est-ce que vraiment partager comme ça le bonheur avec tes chevaux, c'est ce qu'il y a de plus important pour toi ? Est-ce que tu es prêt à passer toutes les étapes pour réussir ? Si tu dis oui, c'est parfait, on va voir la suite. Si tu te dis non, ok, c'est que ce n'est pas le moment pour toi en ce moment. Mais juste rappelle-toi de cette phrase d'Einstein que j'aime énormément, c'est la folie, c'est de faire l'âme toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc juste rappelle-toi que si tu ne changes pas, si tu n'es pas prêt à découvrir des nouvelles façons de faire, à tester, à te remettre en question, à essayer, ok, à rater, à recommencer un exercice, puis à évoluer, à aller pas à pas vers cette connexion, si tu n'es pas prêt à faire tout ça, à te booster, à faire toutes les étapes qu'il faut, et bien juste, c'est ok, il n'y a pas de soucis, on est tous à des niveaux différents, un rythme différent d'évolution, c'est juste que la situation, du coup, elle ne changera pas. Il faut que tu sois ok avec ça, dans le fait de te dire que ça restera toujours au même stade, ça ne peut pas évoluer, ça ne va pas tomber du ciel. La connexion ne tombe pas du ciel, malheureusement. Donc voilà, juste, je suis désolée de te dire ça, mais tu resteras toujours au même niveau, en rapport de connexion, on parle de connexion là, de relation avec ton cheval, mais si tu es ok avec ça, et bien il n'y a pas de soucis. Par contre, si tu es vraiment prêt à changer là, à te dire, si je suis motivée à fonger, c'est important pour moi, franchement, avoir une équitation, où je me fais plaisir, où je profite, où je suis sereine dans la détente, que mon cheval profite aussi, et de créer cette relation magique, c'est vraiment ce que je veux, et bien c'est le moment de passer à l'action, et de se dire, ok, il faut que je planifie toutes les étapes, il faut que je sois prêt à les refaire, tous les jours, à me booster, à me dire, ok, à noter, à recommencer, à me remettre en question, à se dire que c'est moi, et ce n'est pas mon cheval le problème, à créer la connexion déjà à soi, à travailler sur soi, pour être sereine, pour envoyer les bons messages à son cheval, les bonnes intentions, les bonnes émotions, les bonnes images, pour pouvoir communiquer avec lui, c'est ça qu'il faut. Et si tu es perdu, tu ne sais pas comment faire, n'hésite pas, moi je suis là pour ça, j'ai envie vraiment d'aider les cavaliers à créer cette relation magique, je suis portée par ça, parce que déjà, l'amour, la connexion, le partage, ça fait partie de mes premières valeurs, c'est pour ça aussi que, tant que je fais toutes ces vidéos, c'est parce que ça me touche énormément, et j'ai vu le changement, déjà j'ai vu le changement sur moi, avec mes chevaux, comme tout s'est transformé, mais je l'ai vu dans tous les autres cavaliers, que j'ai accompagné, quand on voit dans les yeux de son cheval, de la magie qui nous regarde les oreilles droit devant, et qui nous dit, ok, c'est quoi le prochain exercice, j'ai envie de partager avec toi, et qu'il te sorte tous les airs, un méga trop allongé, qui tu y penses, il s'arrête, il repart, tu peux galoper sereinement, tu pars en balade, en licol, et hop, tu peux galoper à fond dans les champs, et tac, le refaire venir vers toi, pouvoir s'arrêter, tu avais un cheval super chaud, que tu n'arrivais pas à contrôler, et maintenant tu peux être détendu, dessus, sereine, et juste tu penses à quelque chose, ton cheval fait, quand tu as vu cette équitation-là, cette connexion, cette magie, tu ne veux plus revenir en arrière, tu sais à quel point c'est extraordinaire, tu es transporté dans un autre monde, et tu te dis, mais comment j'ai pu passer à côté de ça, toutes ces années, ce n'est pas possible, c'est trop magique pour ne pas le vivre, pour ne pas au moins essayer de créer déjà un petit pas à la fois, si ce que je te dis te parle, si ça te touche, n'hésite pas, contacte-moi, moi je suis là aussi pour essayer de guider, de donner toute ma personne, tout mon cœur, et si ça te touche, mais tu ne te sens pas prêt à passer à l'action, essaye juste de penser aux conséquences que tu resteras dans la situation actuelle, et après c'est à toi de juger, si oui ou non, tu veux vraiment créer quelque chose de nouveau, il faut passer par tout un tas de processus, que peut-être tu ne connais pas, il faut être prêt à s'ouvrir à l'esprit, et à accepter de faire les choses différemment, voilà mon message du jour, je vous fais à tous plein de bisous, et je vous souhaite une bonne journée ! deAir France, je vous invite tiens, et je vous souhaite une bonne journée,